Bonjour c'est Rémi, dimanche 18h toujours à l'appart puisque ça fait toujours plaisir. Cette semaine j'ai découvert une petite chose, je me suis dit c'est peut-être pertinent d'en parler. C'est une montre sur laquelle tu peux regarder la télé, mais il y a 30 ans que ça existe cette montre là. Et cette montre c'est la marque Seiko, alors je ne sais d'ailleurs pas comment prononcer c'est Seiko, Seiko, je ne sais pas. Seiko, ça sera dans toute cette vidéo, je suis désolé si je prononce mal. C'est le modèle TV Watch. Dans les années 80, il y a vraiment des choses, beaucoup de choses qui étaient très cool. Non genre vraiment, même les montres, parce que tu pouvais avoir une montre où tu pouvais regarder la télé quoi. Et c'est la marque Seiko, je vous ai dit que j'allais dire Seiko pendant toute la vidéo, qui l'a fait, ce concept de regarder la télé sur une montre avec la Seiko TV Watch. Alors ne cherchez pas cette montre neuve, ça n'existe pas, à moins d'un collectionneur qui l'a gardée sous cloche depuis les années 80. Puisque c'est une montre qui est sortie tout d'abord en 1982 au Japon, puis en 1983 aux Etats-Unis. Elle valait à l'époque 495 dollars. Et cette montre, elle proposait classiquement de pouvoir voir l'heure. Et aussi de regarder la télé. Aussi fou que ça puisse paraître. Alors pour pouvoir fonctionner, cette montre, elle avait tout en haut un afficheur digital classique, qui affichait l'heure, les minutes et les secondes, et même d'autres informations, les chronomètres, la date, etc. Bref, un afficheur de montre classique. Et en dessous, on avait un écran à cristaux liquides de 1,2 pouces, en noir et blanc, qui permettait d'afficher des images animées, telles que des images de télé. Alors pour regarder la télé, ou même écouter la radio avec cette montre, fourni avec, il y avait un espèce de récepteur qui faisait la taille d'un lecteur cassette portable de l'époque. Et ce récepteur contenait donc le tuner radio et TV, permettant de capter le signal radio et TV. Sur ce récepteur, il y avait donc une connectique propriétaire à Seiko, qui permettait d'aller connecter ce récepteur-là à la montre, pour transmettre le signal TV ou radio. Et on avait aussi une connexion jack en 3,5 mm, qui permettait d'y connecter le casque qui était fourni avec la montre. Alors en 1984, cette montre, la Seiko TV Watch, elle est rentrée dans le Guinness Book des records, pour être la plus petite télé du monde. Alors pour rajouter un petit peu de technique à ça, en fait ce récepteur qu'on avait avec la montre, eh bien elle fonctionnait avec la télévision analogique. Donc même si en fait vous arrivez à vous payer cette montre-là complète, eh bien en fait on ne pourrait plus du tout recevoir les chaînes d'aujourd'hui classiques. Parce qu'aujourd'hui les chaînes sont numériques, donc forcément ça ne fonctionnerait plus. Ça fonctionnait avec les signaux VHF et UHF de l'époque, à la fois pour la télé et la radio. Pour les petites références, cette montre en fait elle est apparue dans le film James Bond Octopus. En fait il y a une scène dans le film où on voit James Bond qui regarde sa montre, avec au niveau de l'afficheur à cristaux liquides, une scène où on voit directement le décolleté d'une femme. C'est bien joli pour James Bond, on pensait que ce gars-là il était plutôt propre. Ah bravo ! C'est du propre, bravo James Bond. Alors cette montre elle a connu... Fermez-la oui ! On me dérange sur Messenger pendant que je tourne la vidéo, non mais c'est incroyable. Alors cette montre elle a connu deux versions au total. Une première version qui est sortie en 1982 au Japon et en 1983 aux States. Et elle a très vite reçu une seconde version qui a amélioré notamment le bracelet, notamment de par son fermoir et l'épaisseur, enfin la largeur du bracelet. Donc ils l'ont un petit peu amélioré et ça a apporté aussi une toute petite amélioration au niveau de l'écran. Et au final aujourd'hui cette montre-là qui est totalement exceptionnelle, puisque 30 ans avant l'Apple Watch, eh bien vous pouvez déjà afficher des images animées sur une montre. Vous vous rendez compte ? Eh bien aujourd'hui si vous voulez vous en procurer une, déjà pour en trouver une complète avec le casque et le récepteur, je vous conseille de vous lever tôt, prenez une camomille pour vous calmer aussi. Et puis en plus de ça, même si la montre elle n'est pas au complet, il va falloir... MASTUNE ! On peut encore en trouver quelques-unes sur eBay, mais elles ne sont pas complètes, c'est juste la montre tout seul. Le récepteur et le casque n'y sont plus. Donc moi je vous le dis, prévoyez de péter le PEL ! Voilà pour cette semaine, pour cette vidéo. J'avais envie de vous parler de ça parce que je viens de le voir en fait sur YouTube et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette montre ? Et en fait c'est une montre où on pouvait regarder la télé. Aussi incroyable que ça puisse paraître. N'oubliez pas tous les réseaux sociaux de la chaîne, Facebook, Instagram et Twitter, ils sont ici et en bas dans la description. Vous pouvez aller vous y abonner. C'est gratuit en plus de ça, c'est comme l'abonnement à la chaîne YouTube qui est totalement gratuit. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir une notification sur votre smartphone dès que je sortirai une vidéo. Pourquoi ? Pourquoi ? Et bien parce que je n'ai pas le time. Parce que moi je n'ai pas le time et moi je sors une vidéo tous les dimanche à 18h. La compte de tes morts. A la semaine prochaine, dimanche à 18h. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501